Pour la gestion du pouvoir, il n'y a jamais eu de convention entre vous et les membres ? Non, maître. Bien. Pourquoi tous ces responsables que vous aviez nommés autour de vous étaient des rivaux entre eux ? Des rivaux entre eux, je vais préciser. Des rivaux ? Des rivaux entre eux, tous ces responsables qui étaient autour de vous, étaient des rivaux entre eux. Oui, maître, ça, c'est la nature humaine. C'est la nature humaine. Et qu'est-ce que cela vous procurez ? Lorsque ceux qui sont autour de vous, avec lesquels vous devez travailler ensemble, ne s'entendent pas entre eux. Qu'est-ce que cela vous procurez, vous qui êtes à la tête ? C'est ce que je dis, maître. C'est la nature humaine. On n'est plus rien contre ça. Vous choisissez des personnes à qui vous avez confiance. Et c'est des rivaux. C'est difficile. C'est difficile. Tantôt, on parle de commandant Tumba avec ses hommes. On parle du général Sikuba Konate avec ses hommes. Konate Kedoro avec ses hommes. C'est pourquoi je dis, maître, il faut juste... Vous pouvez me laisser terminer ? J'ai une question que je vous pose. On parle de Macambo avec ses hommes. On parle de Copeland avec ses hommes. Tout cela était autour de vous, pour votre sécurité. Mais entre eux, ils ne s'entendaient pas. Il vous est même arrivé d'intervenir. Est-ce que ce n'est pas la politique de Machiavelli que vous avez eue à appliquer pour que vous réuniez une fois que ceux qui sont autour de vous ne s'entendent pas ? Non. C'est juste une question de... de destin. C'est tout. Vous pouvez avoir confiance des gens et que finalement, pour des intérêts aussi inavoués, égoïstes, et que ces hommes n'arrivent pas à se comprendre. Ça se voit. Ce n'est pas seulement... Ce n'est pas seulement mon seul cas. Il y en a plein comme ça, dans beaucoup de régimes. Ce n'est pas la première fois. Donc quand ça arrive, c'est... c'est difficile. Bien. Est-ce qu'il était difficile ? Vous dites ? Est-ce qu'il était difficile de démettre un groupe O, un ou deux, de ces fonctions pour vous permettre d'exercer votre pouvoir en toute quiétude ? Est-ce qu'il était difficile de le faire ? Puisqu'ils étaient tous les membres du CNDD. Oui, bon... Dans ce... Dans ce bon... Eux tous n'étaient pas aussi des mauvaises personnes comme vous pouvez l'imaginer. Il y avait aussi des bonnes personnes. Mais l'égoïsme sacré entre les hommes, ça je n'y peux rien. Je n'y pouvais rien. Mais ils n'étaient tous pas mauvais. Ma question est de savoir est-ce qu'il était difficile de les démettre de leur fonction pour vous permettre d'exercer dans la quiétude votre pouvoir ? C'est ma question. Cette question c'est la nature humaine. C'est la nature humaine. Je suis quelqu'un de très reconnaissant. Je crois que c'est ce qui fait aujourd'hui que je suis devant cet auguste tribunal. C'est le fait de reconnaître trop les gens, de ne pas les décevoir. Vous avez fait beaucoup de choses ensemble. Je pense que j'ai été victime effectivement de ça. Ça je ne peux en vouloir personne. je ne peux en vouloir personne parce que chaque homme, chaque être humain a des défauts et des qualités. Et si c'est un défaut, le fait de m'accrocher à ma fidélité aux gens, si c'est un défaut, ça vraiment c'est indépendamment de ma volonté maître. bien. Et cette rivalité ne semble pas vous avoir épargné vous aussi. Parce que vous dites je dis, cette rivalité ne semble pas vous avoir épargné. Parce que selon le commandant Aboubaka Siddiq Diakite alias Tumba, après la prise du pouvoir par le CN2D, c'est seulement un seul trimestre qu'il y a eu la confiance entre vous. Qu'en dites-vous ? Un seul trimestre de l'exercice de votre pouvoir a été alors une entente entre vous. Qu'en dites-vous ? Je n'ai pas bien compris. Bien. Je reprends. Je dis il se trouve que cette rivalité ne vous a pas épargné vous-même. Parce que selon le commandant Siddiq Aboubaka Siddiq Diakite alias Tumba après la prise du pouvoir par le CN2D, c'est seulement un seul trimestre que votre pouvoir a fonctionné normalement avec lui. Un seul? Un seul trimestre, trois mois seulement que votre pouvoir a fonctionné normalement avec lui. Oui, bon, vous savez, chaque personne a sa façon de parler. sa parole n'est pas une parole d'évangile. Bien. Il justifie cela lorsqu'il dit qu'il vous arrivait constamment ou fréquemment de nous laisser lui qui était être de camp avec ses hommes pour sortir soit avec colonne Chigoro ou avec Copeland. Or, c'est lui qui avait cette fonction d'aide de camp auprès de vous. Votre protection physique. Quand dites-vous? vous savez, maître, moi, je me dis que ce sont des allégations pyramidales. Des allégations pyramidales dont les structures ne tiennent pas. Ce sont des allégations. Tébron ne s'est jamais substituées du poste de tomba. Vous allez remarquer, vous allez remarquer même dans les vidéos, pas un seul instant Tébron ce sont des allégations pures et simples. Des allégations pures et simples. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai dit que Tébron je le voyais d'ailleurs très rarement. Très rarement. Comment est-ce que Tébron peut être fou? Tébron n'avait pas besoin de se substituir à un poste d'aide de camp. Il faut avoir le bon sens pour comprendre ce sont des allégations pures et simples. bien. Toujours le commandant tomba dit que cette méfiance qui a caractérisé vos rapports vous a conduit à nommer auprès de lui votre homme de confiance qui est ceci Raphaël à l'effet à l'effet de nous contrôler contrôler tous ces mouvements et de vous rendre compte. Qu'en dites-vous? Maître c'est l'honneur entre Dieu et moi entre Dieu et moi et ma prière c'est dans cette salle que ma prière que ma prière tombe à zéro c'est dans cette salle que j'ai connu C.C. Raphaël c'est dans cette salle je n'ai jamais vu cet homme même lorsque Touma est venu avec toutes les allégations pour dire qu'il est venu avec C.C. Raphaël C.C. Raphaël devrait aller je ne sais où dans une mine ce sont des montages des allégations bien ce sont des allégations pures et simples à ce sujet mon capitaine C.C. Raphaël a été catégorique lors de son interrogatoire une question lui a été posée nous sommes la page nous sommes donc à la page 2 de son interrogatoire la question est la suivante étiez-vous un élément permanent de la garde et C.C. Raphaël répond moi en tant qu'homme de confiance du président Moussa Dadis Kamara j'étais permanemment à côté de lui sauf les week-ends et les jours fériés quand dites-vous vous savez c'est ce que je viens de dire il y a des allégations dans la vie quand on le fait quand on le fait c'est le seul Dieu qui peut payer C.C. Raphaël j'ai dit bien et je réitère c'est dans cette salle que j'ai vu C.C. Raphaël de mes yeux tout ça ce sont des montages même lorsqu'il était devant le tribunal pour dire que il parlait de mon frère mon frère des femmes policiers il disait que le président a dit c'était ceci cela généreux c'est une façon de prouver aux gens qu'ils m'aiment et que moi je ne l'aime pas ce sont des montages même ça ce sont des montages c'est Raphaël bien à la page suivante au premier paragraphe une question lui a également été posée au niveau de la présidence quelle était votre tâche à accomplir c'est ce Raphaël il était très proche de Tumba puisque je faisais confiance à Tumba c'est une façon de dire que je l'ai mis pour surveiller Tumba est-ce que moi je doutais d'un seul instant de Tumba mais j'ai pris Tumba je l'ai mis au dessus de tout le monde quelqu'un qui venait me parler de Tumba je m'énervais entre Dieu et moi c'est tout ce qui m'est chère lorsque le cas de C.C. Raphaël vient se poser je dis simplement ce sont des allégations et je me dis que puisqu'il était lié avec C.C. Raphaël la confiance que je lui ai placée il a mis C.C. Raphaël auprès de lui sous prétexte que c'est capitaine d'Addis qui lui a envoyé officiellement c'est aussi simple que ça mais bien toujours à propos de cette nomination de l'adjudant C.C. Raphaël Abba vous avez suivi la déclaration de Aboubakar Tumba j'ai quitté ici il disait que d'ailleurs il considérait C.C. Raphaël Abba comme votre jeune frère et que partout il partait avec lui c'est comme cela il le présentait quand dites-vous oui c'est ça n'engage que ça n'engage que Tumba ce qu'il dit c'est C.C. Raphaël comme je le dis maître c'est dans cette salle si ils se sont organisés entre eux parce que leur relation j'estime que leur relation ne date pas de maintenant s'ils se sont arrangés entre eux et peut-être même il aurait même dit même si Tumba venait entre Dieu et moi me dire que je vais travailler avec C.C. Raphaël j'allais le faire mais C.C. Raphaël met entre Dieu et moi toute ma prière c'est dans cette salle que je connais ce tombe c'est pourquoi d'ailleurs à un certain moment donné et j'avais même attiré l'attention du président du tribunal quand il a eu à faire ses allégations ici il a fait croire au tribunal que ce qu'il dit c'est réel il parle de mon bien le capitaine a dit ceci il est généreux il a il a attiré l'attention des gens la maison centrale il vient il tente de me présenter sa femme ce jour entre Dieu et moi j'ai réagi j'ai dit tu as fait croire au tribunal moi je vais saluer votre épouse ce que vous avez dit devant le tribunal ça veut dire que c'est réel c'est l'occasion de le dire j'ai réagi j'ai dit ce que vous faites c'est pas honnête ça s'est passé à la maison centrale bien